Pères adhérentes, j'espère que vous allez bien, continuez à aller bien, prenez soin de vous. Pratiquez un petit peu d'activité physique, même si ce n'est pas avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou vous pouvez le faire avec votre mari, votre femme. On a besoin de personnes, en Harley-Davidson, pour faire de l'activité physique. On n'a pas besoin non plus de matériel, si on en a, tant mieux. Mais ne restez pas sans rien faire, c'est très important. Je vais vous proposer une série d'exercices. On va commencer par s'échauffer un petit peu au niveau des épaules. Alors vous voyez là je suis assise, je vais me lever pour que vous me voyez mieux, surtout pour les mouvements suivants. Je me recule un petit peu. Je vais vous demander d'échauffer vos épaules. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre. De faire des oui, pas trop loin, pas trop vers le haut, le regard, vous savez, pour vos cervicales. Puis à droite, à gauche, alors votre droite, votre gauche. Puis des cercles, trois dans un sens, puis trois dans l'autre. Puis vous allez monter vos genoux en alternant droite gauche. Tranquillement. Toujours en pensant à vos grands, bien n'oubliez pas votre ficelle qui vous tire vers le plafond. Et vous vous accélérez si vous avez la pêche aujourd'hui. Ou vous ralentissez au contraire. Ensuite, je vais vous demander d'emmener vos talons en alternant talons-fesses. On peut ajouter les bras. D'accord ? Quand on lève le pied vers la fesse, on tire les bras vers l'arrière. Quand on pose, on ramène les bras vers l'avant. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Vous faites ça pendant 30 secondes à peu près. Vous pouvez mettre de la musique chez vous, bien sûr. Puis vous allez toucher votre talon par le devant pour les plus souples. Les autres, vous amenez tranquillement votre pied vers la main opposée. Vous avez vu, quand je lève le pied gauche, je viens toucher mon pied avec ma main droite. Et inversement, 30 secondes. Et on essaye de se grandir. On ne se ratatine pas. Là. C'est la jambe qui monte. Tant pis si on ne va pas toucher le pied. Là. Là. Et on récupère un petit peu. Ensuite, je vais vous demander de monter les mains. Je me rassoie puisque c'est possible de le faire à ce niveau-là. Montez les mains aux épaules, tendre un bras, puis l'autre. Voilà. On alterne pendant 30 secondes environ. Et de baisser ses épaules. Et de rapprocher ses omoplates. Si on est debout, on peut en profiter pour serrer les fessiers en ayant les genoux légèrement fléchis. Ou juste relâcher le bassin basculé. Puis, on alterne l'exercice. Une fois les deux. Une fois devant un bras, puis l'autre. Et je tends les deux. Et droite, gauche ou gauche, droite. Comme vous voulez. Et je tends les deux. Hop. Et deux. Et trois. Et un. Et deux. Et trois. Encore. Un. Deux. Hop. Le dernier. Et je fais pareil en haut. Je reprends l'exercice au départ. C'est-à-dire, j'alterne. Bras droit, bras gauche. Hop. Évidemment, si j'ai mal aux épaules, j'alterne tout doucement. D'accord ? Je ne monte pas plus qu'en haut. C'est selon ses capacités, sa forme du jour. Puis, je monte les deux. Hop. Attention, je change un petit peu l'exercice par rapport à tout à l'heure. Je reste sur ce mouvement-là. Bien sûr, ça se fait debout. Là. Ou assis. Ou allongé. Sur le dos, bien sûr. Et j'alterne. Hop. Hop. J'ai un peu trop de place pour moi toute seule. Voilà. Alors, tous ces exercices, c'est une base d'un échauffement. D'accord ? Bien sûr, vous pouvez les reproduire à la maison avec deux petites bouteilles d'eau ou des halteres si vous en avez. Hop. Hop. Je reste en haut. On serre là. On me brouille. Et on bascule bien son bassin vers l'avant. Je me rapproche encore. Hop. J'ai la tête coupée. Mais vous voyez ce qui se passe au niveau du bassin. Ce qui se passe au niveau du nombril. Donc, au niveau de la colonne. Et vous relâchez. Ça va ? Allez, on continue. On monte sur les pointes de pied. Alors, je me rapproche. Ou je m'écarte. Ou je m'éloigne. Voilà. Ça fait ça. Et je serre mes fessiers. Et je peux monter les bras en même temps. Oui, j'ai les pieds coupés. Je monte et je redescends. Et je monte et je redescends. Et on inspire son ombre. On aspire son nombril. On inspire, on souffle. Et souffle. Inspire. L'effort, il est là. Et inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Hop. Allez, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Et j'interne. Vous avez vu, je monte, je descends. En même temps que j'avance un bras, puis je l'emmène vers l'arrière. Je le monte vers l'avant. Je le descends vers l'arrière. Et je continue mes mouvements au niveau des pieds. Hop. Sur les bords de pieds. Et je redescends. Souffle. Souffle. Oui, inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et j'inverse. Hop. Souffle. Souffle en montant sur les pointes de pied. Sur l'avant du pied. Oh les mollets. Allez, on ne lève rien. Et les deux en avant. Hop. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Aspire le nombril. Allez. Oh, ça chauffe. Ouvrez les pointes de pied. Pareil. Allez, on enchaîne. Et dans l'autre sens. Nombril. Inspirez. Oh, ça chauffe les mollets. Allez, relâchez. On essaye de se grandir tout simplement. Il faut rester debout. N'hésitez pas. C'est pour que vous me voyez mieux. Je me redresse aussi. Là. Ensuite, je vais vous demander de faire des petits moulinets avec les poignets. Et dans l'autre sens. Puis, je vais vous demander de jouer du piano. Oui. Attention, les articulations. On essaye d'être agile. Donc, on manipule. On joue du piano au ralenti. Ou plus vite. En fonction de ce que l'on peut faire. Voilà. On ferme. Puis, on compte. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, quatre, trois, deux, un. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, quatre, trois, deux, un. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, quatre, trois, deux, un. Encore un petit peu. Allez. À votre propre rythme. N'allez pas trop vite. C'est facile. C'est plus facile. Il y a moins d'intérêt. Allez vite. Forcez un petit peu. Allez. On se dépasse. On ne reste pas, je vous ai dit, cette année, dans sa zone de confort. On se pousse un petit peu plus. Je vais vous demander de vous mettre sur votre tapis à genoux. Je vais vous demander de déplacer. Vous êtes bien à quatre pattes, d'accord ? Avec le bassin un petit peu basculé. Voilà. Pour effacer le creux, là, on bascule. Vous avez vu, je tourne autour, au-dessus de mes genoux. Je tourne mon bassin. Je vais vous demander de mettre les doigts vers l'avant, en ayant bien les mains sous les épaules. Et de déplacer vos mains vers l'extérieur, puis vers vos genoux. Et de les replacer. Voilà. Alors, quand je dis les mains, ce sont les doigts plus exactement. Bien sûr, ça, c'est dans la mesure du possible. Donc, j'ai les doigts vers l'avant. J'aligne bien ma tête. Je fais en sorte de déplacer mes mains, mes doigts. Pour les mettre vers l'extérieur. Puis, je les tourne un peu plus, si c'est possible, vers mes genoux. En direction des genoux. Et j'aligne ma tête. Et je descends mes épaules. Vous avez vu, ça me demande un effort. Et je replace. Hop, 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 hop. Encore un petit peu. Pensez toujours à inspirer votre nombril. Abaissez vos épaules. Ok. Et je relâche. J'emmène mon bassin vers mes talons. Ou sur mes talons. Et mes mains loin. L'idéal étant d'avoir les bras tendus. Si ce n'est pas possible, vous déposez vos avant-bras sur le tapis. Puis, je vais me mettre à quatre pattes. Je vais inspirer. Et je vais souffler. Et je pousse mon bassin vers l'avant. Et j'inspire. Et je lève un tout petit peu la tête, le regard vers l'avant. Et je souffle. Allez, on pousse. On pousse sur ses mains. On pousse sur ses genoux. On monte ses homoplates. Et on replace. Vous avez vu, j'ai un léger dos-croît. J'ai inspiré pendant ce temps-là. C'est rangé, là. Vous voyez ? Et soufflez. Allez, je baisse. Je monte, je monte. Je pousse sur mes mains. C'est tout rond. Hop, je colle mon menton. Et je reviens. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Rappelez-vous, le ventre ne sort jamais que vous inspiriez ou que vous expiriez. Et je pousse. Et j'ai mes fessiers contractés. Et je relâche. Mets-vous le dos de vos mains à côté des chevilles. Posez le front au sol. Et on va dérouler tout dessus. On va venir se replacer à quatre pattes. Et je vais sortir un pied et une jambe. Alors, vous avez vu, je ne monte pas. J'ai sorti, j'ai dégagé. Maintenant, je viens mettre au sol. Et je reviens. Regardez bien mon dos. Mon ventre qui est rentré. Vous ne le voyez pas. J'ai le t-shirt là. J'allonge ma colonne. Je rapproche mes omoplates. Regardez le mouvement de mes épaules. C'est celui-là que je vous demande constamment pendant les couilles. De baisser. Et je vais glisser avant, arrière. Alors, vous pouvez évidemment le faire en élévation. D'accord ? Mais je ne veux pas que ça se fasse ça. Je ne veux pas que ça creuse. Je ne veux pas que ça se fléchisse. C'est monter en gardant sa ligne de la main au pied opposé. Oui, ce n'est pas tout à fait aligné. C'est normal, c'est croisé. Mais je veux que ce soit allongé. Les épaules baissées. Je corrige exprès. J'ai bien mes deux hanches face au tapis. Et j'inspire, je ramène. Et je souffle. Et je change. Encore une fois de chaque côté. Et ça se fait aussi au mur. On l'a déjà fait. Je vous montre des exercices que l'on a tous déjà pratiqués. Si l'on vient régulièrement au cours, bien entendu. Relâchez. Je m'installe bien sur mes genoux. Écarté de la largeur du bassin. Je vous montre. Voilà. Et je vais tendre ma jambe. Placer mon pied flex. Évidemment, vous ne le voyez pas. J'avance encore. Là. Et je vais faire des talons-fesses. Oui, on passe un petit peu. L'exercice de fessiers. Continuez. Encore un peu. C'est pour vous montrer que je peux m'appuyer contre un mur. Et le faire debout. Ou le faire plus compliqué, debout, sans être appuyé sur un mur. Vous faites 24 fois, si c'est possible. Une jambe. Puis 24 fois l'autre jambe. Ah oui, on y va. On est en vidéo, là. On en profite. Hop. Voilà. Et je garde bien mes deux hanches de face. Un petit peu plus compliqué, vous pouvez décoller la main opposée. On ne lâche rien. On ne monte pas ses épaules près des oreilles. 24. Puis 24, l'autre jambe. Je rappelle, pareil, on peut lever la main, le bras, en même temps qu'on lève la jambe. Vous avez vu, je ne descends pas ma cuisse. C'est comme si elle était posée sur quelque chose. Elle ne peut pas descendre. Une fois qu'elle s'est placée dans la continuité du buste, du haut du corps, elle y reste. Et je travaille flex. Même, continuez, hein, pendant que j'explique. Même quand je tends ma jambe, je travaille flex. Là, je vais travailler tout le temps mes fessiers. Mes ischios jambiers, arrière des cuisses, 24 fois de chaque côté. N'oubliez pas de vous hydrater, d'accord ? Même quand vous n'avez pas soif. Tout au long de la journée, c'est important. Je sais, des gens ne boivent jamais. Le corps, il a besoin de se nourrir, se construire, se reconstruire. D'accord ? Oui, même quand on a un certain âge, un âge avancé. On a besoin de s'hydrater. Vous pouvez aussi travailler dans cette position, d'accord ? Si les poignets sont fragiles. C'est exactement le même exercice. Je garde ma cuisse en l'air. J'éloigne mes épaules des oreilles. Oui, je le répète tout le temps, mais je suis obligée. Je vois tout le temps un travail d'épaule. Alors que mon travail d'épaule, ok, il est là, mais il est en bas. Ok, batte-moi. Donc, je me mets cette fois-ci tous sur les coudes, les avant-bras. Et je bats. Et j'allonge. Alors, vous ne voyez pas, mais j'allonge. Je descends, vous avez vu, je ne touche pas. Et je monte. Alors, pareil, certains travaillent la hanche ouverte. Je le sais. Même si je ne vous vois pas travailler, je sais que forcément, il y en a un ou deux qui le font. Je monte, je descends en gardant bien les hanches. Je me tourne vers le tapis. Oui, tapis, poussins sous les genoux. Vous êtes bien sûr sur un support. Vous n'êtes pas sur votre parquet, votre carrelage, votre lino. Vous protégez vos genoux. Donc, vous en faites 8, 16, 24. On essaye au moins 16. Puis, de l'autre côté. Vous pouvez, je rappelle aussi, travailler debout. D'accord ? Hop. Hop. Là, je ramène à côté et j'essaye de pointer. J'en prends plein les fessiers. Oui, c'est fait pour un. Là, et je reste de face. Je peux aussi me tenir. 24 de chaque côté. Tout va bien ? Oui. Allez, le dernier exercice pour les fessiers. Vous le connaissez aussi. Je préfère sur les avant-bras si vous êtes en appui sur les genoux. Ça se passe aussi debout. Je vais montrer. C'est celui-ci, vous le connaissez. Alors, je vais essayer de me reculer un petit peu. Peut-être que certains ont besoin de revoir la position de ce mouvement. Pareil, je travaille avec ma cuisse alignée au buste. D'accord ? Et je travaille vers le haut. Je ne travaille pas vers le bas. Je vais en haut, je réaligne. En haut, je réaligne. Attention aux épaules. Vous voyez là sur la vidéo, je descends mes épaules. Je les éloigne des oreilles. Et devant, c'est rangé. Hop, hop, hop. Allez. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 8, 16, encore mieux. Et 24 pour les plus courageux. Hop, pas de pause. On reprend de l'autre côté. Je travaille aussi les muscles du dos avec mes épaules. Hop, baissez. Et c'est creux ici, n'oubliez pas. Allongez bien votre nuque, votre dos. Ah oui, ça pique un petit peu. Alors, continuez. Continuez. Encore un peu. Voilà, vous arrêtez quand vous voulez maintenant. Vous pouvez continuer encore sans moi. Mais il y a la suite. On va faire un petit peu d'abdos aussi. Je vais essayer de vous montrer ce que je vois des fois pendant le cours. On n'arrive pas toujours à se rendre compte. Oui, je vous montre l'arrière de ma personne. De temps en temps, je vais vous corriger parce que je vois quand je vous demande des exercices de battement, certains font ça. Alors là, j'en profite. Voilà. On essaye, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, donc on travaille sur le côté. Moi, je veux un alignement par rapport au buste. Que ce soit des pliés tendus, pliés tendus ou en haut, qu'en haut ou des battements, que vers le haut ou un descendant en montant. Ne travaillez pas sur le côté, on aligne. Pareil de l'autre côté. Peu importe le mouvement, certains travaillent ici. Quand je vous demande de faire des cercles, certains travaillent ici. On aligne. Oui, ce n'est pas évident, mais justement, profitez-en de tout ce temps où vous ne vous rendez pas à la salle. Profitez-en. Je m'allonge. N'oubliez pas. Voilà, je place mon bassin plus bas, je place ma tête plus haut sur mon tapis, ce qui fait que, oui, j'ai le dos au sol. Là, ça me demande un effort, je ne suis pas naturelle du tout. Donc, je relâche. Hop, j'ai un petit creux. Alors, je ne relâche pas à l'extrême, je relâche. Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a un tout petit creux, je me soulève, mais ce n'est pas naturel. Je garde ce petit creux. Voilà. En gros, mes doigts passent. Je ne sais pas si vous les voyez. Mes doigts arrivent à passer. Voilà. J'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. Et je continue à placer mes épaules, mes mains bien en direction des pieds. Ah oui, ça y tire. Et j'inspire et je souffle. Alors, j'inspire, vous voyez, ça ne se passe pas en haut, ça ne se passe pas par en bas. Ah, là, vous voyez ce que je veux comme travail. Oui, rappelez-vous. Par les côtes. Et j'inspire. Et je place. Et je vais faire pareil avec l'autre. Et souffle. Mon genou bien au-dessus du bassin. Allonge ta pointe. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Place. Et vu ma pointe allongée. Bien dans le prolongement du buste. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Oui, je lève les bras. C'est pour que vous voyez le travail que je demande. D'accord ? Ne mettez pas les bras là-haut. Surtout si vous avez tendance à soulever. Non. On peut travailler avec les bras là-haut. Quand on est habitué à ce mouvement. Mais c'est beaucoup plus dur. Vous entendez ma voix. J'ai du mal à vous parler. Parce que je travaille encore plus en résistance. Hop. Hop. On lâche les pieds. On inspire. Et on souffle. Et on monte. On inspire. On replace. Et on souffle. Le ventre ne bouge pas. Vous pouvez travailler avec une main sur le ventre. Inspirez. Essoufflez. La main sur le ventre permet de ressentir sa respiration. Oui. Quand vous inspirez, votre main n'est pas poussée vers le plafond. Ou n'est pas rentrée vers le plafond. Poussée vers le plafond, pardon. À tout moment, en fait. Quand on inspire et quand on expire, elle ne doit pas être attirée vers le plafond. Allez, on va un petit peu plus loin. On essaye de pousser un petit peu plus sa tête vers le haut, mais au-dessus. Pas en avant. Ne me faites pas ça. Rappelez-vous, vous devez toujours travailler avec votre coccinelle qui passe sous votre dos. Et j'étire ma colonne vertébrale. Et je reste. C'est du connu, hein, tout ça. On a fait ça quand on s'est vu les deux premiers cours. Et je reste. Et je complique si je peux. J'inspire, je monte une jambe, je souffle, je la dépose. Et hop, hop. Ici, ça ne bouge pas. Il faut que je recule un peu. Vous ne voyez pas mes jambes. Rappelez-vous, c'est à la hauteur des genoux. Inspire. Hop. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Je peux en ajouter en décollant un petit peu plus le haut du corps, hein. Allez, vous faites ce que vous pouvez. Mais du moment, c'est parfaitement bien placé. Et on étire son psoas, sa colonne. Bien sûr, vous pouvez aussi vous étirer en gardant les bras le long du corps pour les soucis d'épaule. Ventre à l'intérieur. Vous avez vu, c'est ma cage thoracique qui prend le dessus. Ce n'est pas mon ventre. Ça va ? Allez, on continue. Même pas mal, hein. On monte. On monte. On descend. On descend. Je reviens à plat. On monte. On monte. Vous avez vu, ça n'a pas bougé. Si vous regardez avant de faire, ce qui est l'idéal, c'est que ça ne bouge pas. Souffle. 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 Bien sûr, inspire entre chaque. Hop. Hop. On reste en haut. Hop. Et souffle. Et petite ouverture, fermeture. Je ne sais pas si vous voyez, je me mets un petit peu plus les deux travers. Tout ça en maîtrisant le dessus, le dessous. Et j'allonge ma nuque. Bien sûr, je peux ajouter. Et je peux aussi compliquer en mettant les mains, les bras dans le prolongement des épaules, les épaules bien basses. Ou compliquer encore. Hop. Je referme, je resserre. Ça ne lâche pas ici. Si c'est trop dur, vous déposez la tête. Et vous relâchez tout doucement. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et étirez-vous. Ça va toujours ? Hop. On ramène les genoux vers la poitrine. On monte. On monte. Petit battement. J'ai les pieds coupés. Vous voyez bien ce que je fais. Voilà. J'essaye de tendre mes jambes. De tendre mes pointes de pied quand je travaille. C'est pour cet exercice-là. De baisser mes épaules. Et de garder ma cambrure naturelle. Si c'est trop facile, vous travaillez. Je pense à certaines personnes. Travaillez un petit peu plus en avant. Attention, ce n'est pas parce que je descends mes jambes que je sors tout. Non ? Hop. 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 Pareil, je peux décoller. Allongez bien la tête. Ça va ? Hop. Et je ramène. Allez, étirez bien la colonne vertébrale. Ah, moi je suis là, je vais enchaîner. Hop. Alors, je vais pousser flex. Hop. Et ramener flex. Je vais arrêter de vous parler parce que c'est trop dur. Là. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Pousse une presse très lourde. Hop. Et respire. Et souffle. Hop. Ventre à l'intérieur. Je prends la respiration par les côtes. Je rétracte mes côtes dans l'effort. Oui, ça devient tout petit. Votre diaphragme là. Votre cage thoracique. Et oui, c'est cet effet-là. Si vous deviez parler en même temps. Si c'est trop dur, je monte un peu plus vers le plafond. D'accord ? Je travaille plus exactement un peu plus vers le plafond. Voilà. Mes cuisses vont moins en direction du sol. Version plus facile. Version moyenne intermédiaire. Je pousse ma presse. Version plus difficile. Version avancée. Ah, ça commence à lâcher, hein, Sandrine. Là. Hop, vous en faites. Cinq, six maxis de chaque. Vous vous étirez. Hop, on a le droit de s'étirer en lâchant un petit peu, là. En montant le sternum, le nombril. À l'intérieur, hein. Non, là. Bon, fais attention à sa colonne vertébrale, même en s'étirant. Tout va bien, hein ? Allez, on enchaîne. Ça va ? On se retrouve assise ? Alors, assise. On va passer pour que tout le monde puisse le faire, que ce soit sur un banc, sur une chaise, assise, assise. Oui, quand même, messieurs. Assise, bien assise sur les fessiers. Je vais prendre mon tapis pour être confortablement installé par rapport aux talons. Voilà. Je me rapproche. Je suis un peu loin de vous. Et j'ai monté une jambe en soufflant, puis en inspirant, je la dépose. Hop ! Ficelle. Ficelle vers le bas. Oh, gros travail des omoplates. Ça ne bouge pas. Hop là. Non, hein. Et souffle. Vous avez vu, mes bras sont légèrement arrondis. S'ils étaient tendus, ça ferait ça. On a tendance à faire ça. Là. Ok. Montez. Alors, je vous montre de profil. Et je reviens. Et j'inspire. Et je reviens. Bascule un petit peu le bassin. Et je reviens un jour. Alors, je travaille. Je tourne de nouveau. Et je travaille un petit peu plus en arrière. Hop, j'ai enroulé le bas du dos. Inspire. Inspire. Et souffle. Et souffle. Et souffle. Baisse tes épaules. Oui, c'est rangé ici. Et j'essaye d'écarter ma boîte. Et j'essaye d'écarter ma boîte. Hop, je m'étire. Ne ratatinez pas le haut du corps. Et étirez-vous si c'est trop dur. Vous restez vers le plafond. Vous montrez-moi. C'est logique. On est bloqué au bout d'un moment. J'ai aussi plus compliqué dans mon panier. Je vais travailler les bras. Attention, si vous faites cet exercice avec des charges. Bouteille d'eau. Ou halter. Ne gâchez pas l'exercice. Parce que vous avez des charges. D'accord. Ce n'est pas parce qu'on a des charges qu'on se travaille ratatiner. Ok, qu'on oublie de respirer. Non, on se grandit toujours. Ok, tout le monde relâche. On va faire un petit dernier pour la route que vous appréciez tant. Ah oui, ça fait déjà 33 minutes qu'on est ensemble. Je voulais faire des mini-cours. Je vais essayer d'en faire un deuxième derrière. Alors, version plus simple. Je passe, je travaille sur les genoux. Ça, c'est parce que mes poignets vont bien. D'accord. Sinon, je passe sur mes avant-bras. Hop. J'ai basculé. J'ai rentré. J'ai baissé, éloigné mes épaules, mes oreilles. Et je reste. Et comme c'est un petit peu trop facile, je vais faire travailler en même temps mes côtes-réceptes, mes fessiers. Voilà. Si c'est trop dur, vous restez en statique. Bien sûr, on a les autres versions. Hop. Voilà, je monte. Bien sûr, on a la version sur les doigts de pied. Totalement alignée. Ou sur les doigts de pied, mais sur les avant-bras. Totalement alignée. Continuez. Ce n'est pas parce que je m'arrête. Vous le savez, le privilège du prof. Voilà. Allez, on respire. On inspire, on expire, on ventile bien. Allez, on oxygène son corps, ses muscles, son cerveau. Puis, vous allez passer sur un côté. Hop. Solution de facilité. Vous avez vu, j'emmène mes talons vers mes fesses. Je serre mes fesses. Hop. Version la plus simple. Alors, ici, ça monte. Ce n'est pas plage. Là. Version un petit peu plus compliquée. Si on a des soucis d'épaule, évidemment, on ne le fait pas. Tac. Je ramène ma main à peu près sous l'épaule. Si on a des soucis de poignet, mais qu'on veut le faire quand même, on peut dégager un peu le poignet. On serre. N'emmenez pas l'épaule ni vers le haut, ni vers l'avant. Là. Là, ça peut aider. On peut faire un petit peu plus compliqué. Rappelez-vous, que ce soit sur l'avant-bras, la main aussi, je vous rappelle. Appuyez sur l'avant-bras ou sur la main. Vous pouvez choisir la version plus compliquée, mais un peu moins difficile que celle-là. Oui, je mets mes pieds l'un sur l'autre. Sans basket, ce n'est pas évident. Sinon, vous décalez la jambe du côté plafond. Vous mettez le pied devant l'autre. Ça vous stabilisera un peu mieux. Vous essayez de rester 30, 35, 40, 45 secondes, voire la minute. Ça dépend de vous. Je veux un bon gainage bien placé. Les fessiers serrés. Le nombril aspiré. Puis, vous changez de côté. Décontractez le poignet en même temps. Si vous avez été, on appuie dessus. Voilà. Vous savez la suite. Avec l'autre côté, vous êtes en train de le faire. Puis ensuite, je vais vous demander de vous étirer un petit peu. On va faire le chat. Oui, on le retrouve. Et on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Allez, je pousse, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je pousse sur mes mains, sur mes genoux. Encore deux, trois fois. Puis, vous passerez sur le dos. Et vous ramènerez votre genou droit vers la poitrine. L'autre jambe est fléchie. Le pied bien à plat. Pas trop loin des talons. Cette fois-ci, j'ai tout mon dos à plat, sur le tapis. J'étire ma chaîne postérieure. Essayez de relâcher vos épaules. Vous déposez votre pied, vous changez. On ne relâche pas son autre genou. On ramène les deux. Et on fait des petits cercles. Plusieurs dans un sens. Puis, vous changez de sens. Et vous tendez, ne tendez pas vos jambes. Vous collez vos deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et on a toujours son ombri ventré. Oui, on n'a pas filé les cours. Vous savez la règle. Vous lâchez vos bras. Puis, vous tendez vos jambes. Vous emmenez vos bras le long des oreilles. Le dos des mains sur le sol. Si ça n'est pas possible, vous emmenez vos bras le long du corps. Et vous relâchez. Rémez-vous là. Et vous ouvrez. Vous changez. Et vous relâchez. Vous roulez sur un côté. Pour passer debout, tranquillement. Ou vous restez assis. Vous récupérez un petit instant. Pour les plus âgés d'entre vous, je vais vous demander aussi de... Enfin, je vais vous proposer certains exercices pour faire travailler votre mémoire. Au niveau... Pour retenir certaines choses. Pour vous concentrer. Faites les exercices suivants. Si vous avez l'occasion. Je vous propose donc d'essayer de vous souvenir. Des fois, je vous pose la question de ce que vous avez mangé le week-end précédent. Le cours. Voilà. Précédent votre jour de cours. De refaire le menu. Je vous demande aussi quel film vous avez vu dernièrement. Je vous demande si vous avez été au musée, au théâtre. Oui, je suis curieuse. Mais c'est pour vous faire travailler. D'accord ? Rappelez-vous. Faites une liste dans votre tête ou par écrit de toutes les dates spéciales pour vous qui évoquent quelque chose dont vous vous rappelez. Et associez l'événement, évidemment. Un anniversaire. Votre date de mariage. Voilà. Les événements importants. Les choses qui concernent les personnes importantes pour vous. Voilà. Je vous fais faire des listes aussi qu'on a fait l'année dernière. Vous vous rappeliez quand on s'est déplacé en citant le plus de noms possible d'animaux. On a fait aussi les noms de fleurs, la géographie, les noms de pays. Voilà. Ce sont des petites pistes d'exercice. Écoutez les informations. Ça, je sais que vous le faites. Et pendant 2-3 minutes, restituez ce que vous avez entendu. Écrivez-le. D'accord ? Ça vous fait, voilà, l'agilité des doigts aussi. Sinon, ce qui est bon pour la mémoire, c'est aussi vous pouvez choisir des objets. Je vous ai fait traverser la salle en allant de la porte d'entrée à la porte du jardin au step, au radiateur. Vous vous rappelez, on a fait un circuit. Des fois, je vous demande aussi de commencer par la fin ce circuit. Puis des fois, je vous demande de commencer par le deuxième objet que vous avez choisi. Faites pareil à la maison. N'hésitez pas. Votre liste de courses, écrivez-la. Et puis, essayez de vous rappeler. Bien sûr, vous l'emmenez en course. Essayez de vous rappeler ce que vous avez écrit sur cette liste. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Rappelez-vous, rappelez-vous le maximum de choses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt, j'espère !